... Regardez toute cette eau, Jackie. C'est reposant, non ? Non. Troublement, monsieur. Je vous prie, capable d'être bucolique, Jackie. Vous me décevez. L'eau est nocive, monsieur. Et la meilleure preuve, c'est qu'elle trouble même l'absinthe. Alors, quels sont les livres de la semaine ? Je vais te dire, Thierry, je suis écœuré. Ah bon ? Je suis indigné que des livres comme ceux dont je vais te parler paraissent en France. Oui. C'est un acte d'insubordination et d'incivilité totale. C'est honte, d'ailleurs. C'est honte, d'ailleurs. Voilà. Le premier bouquin, tu sais combien il s'appelle ? Non. 110 moyens légaux pour arnaquer l'État. Oui. C'est-à-dire que ça t'apprend en long et en large, ça t'enseigne comment ne pas payer tes impôts, le droit des invités, en toute légalité. Comment prendre un train gratuitement ? Oui. Comment ne pas mettre de teintes sur ton enveloppe pour des tas de gens ? Comment préférer le concubinage au mariage ? Thierry, t'es marié, toi ? Oui. T'as deux enfants ? Oui. Eh bien, je vais dire divorce. Parce que si tu divorces et tu vis en concubinage un temps avec ta femme, tu payes beaucoup moins d'impôts. Ah bon ? Absolument. Absolument. Alors tu peux te marier à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée si t'as envie, mais le concubinage c'est beaucoup mieux. T'as envie de pas payer, tu as envie d'être en première. Très simple. Tu prends un train où tu vas quelque part, si la seconde est pleine, pleine, il n'y a pas de siège assis. La loi oblige à donner, la SNCF à donner un siège assis. Donc tu vas t'asseoir en première, et si le type tout vient, le receveur dit mais attendez, vous n'avez pas une classe première, vous avez une classe seconde, il dit mais monsieur, la seconde est pleine. Et s'il vérifie que la seconde est pleine, il ne peut rien faire. Il n'a pas le droit de te demander un supplément. Et ça c'est vrai pour tout. Alors c'est un mec, petit journaliste, qui a relu tout le code général des impôts, qui a lu toutes les lois. Et quand tu lis les lois, évidemment il faut du temps. Il va mettre au chômage tous les conseils fiscaux. Tous les conseils en loi. Pourquoi ? Parce que, effectivement, tu peux échapper à beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, j'ai lu le nombre de journalistes, des gens ils te la donnent, à qui tu peux envoyer des lettres sans mettre un tableau. Et bien je vais dire, il y a à peu près 400 associations, instituts et autres institutions, à laquelle tu n'as pas besoin d'envoyer une lettre avec un tableau. Alors vraiment j'ai honte. J'ai honte. Non mais je veux dire, tu vois, par exemple, on te dit divorcer. On te dit aussi, par exemple, c'est extraordinaire, un contrôleur. Tu es dans le train, il vient te demander ton billet. Tu lui dis, mais monsieur, je ne suis pas tenu de montrer mon billet. Il dit, mais comment ? Vous êtes tenu ? Il dit, non, vous n'avez pas vos gants blancs. Où sont vos gants blancs ? Car, selon la loi, le contrôleur SNCF doit avoir des gants blancs quand il vient te voir. Et s'il n'a pas ces gants blancs, et bien tu peux lui refuser, tout à fait légalement, de montrer ton billet. Il y a eu jurisprudence. Les fameux courriers. Tu sais où on te dit, vous avez gagné 500 000 francs, madame Michu, et tu ouvres triomphalement ton truc, et puis tu vois que vous avez gagné 500 000 francs si vous participez au loto, etc. Or, la loi du 11 août 1990 punit la publicité mensongère. Il y a eu une dame de Lyon qui a reçu ça, elle a dit, mais attendez, j'ai gagné 500 000 francs pour me payer. Moi, vous me dites que j'ai gagné 500 000 francs. Elle a reçu les 500 000 francs par jurisprudence. Donc, quand vous recevez dans votre courrier cette espèce de truc, tu vois, où on te annonce n'importe quoi, et bien tu peux attaquer. C'est un livre révolutionnaire. Je vais te dire, je demande la mise en prison et l'interdiction de ce livre, parce qu'où on va ? Si l'État ne peut plus nous arnaquer, et si c'est nous qui allons arnaquer l'État, c'est très grave. Deuxième livre de ce genre, « Lettre ouverte aux Français qui s'usent en travaillant, il ferait mieux de s'enrichir en dormant ». Alors, il t'explique que pour des tas de gens, quand vous avez une petite maison, quand vous avez un petit patrimoine, au lieu de vous emmerder à chercher du travail, à vous trimer du matin au soir, vous le mettez en six caves, en assurance vie, des tas d'opérations, d'ailleurs depuis la gauche, tu ne sais jamais la bourse, ça a aussi bien marché, etc. Eh bien, tu mets ça dans un certain nombre de processus financiers et de manipulations financières, et tu gagnes pratiquement autant d'argent que si tu bossais. Donc, ça change tout. Ça ouvre des perspectives formidables. Et ça, c'est un signe de société. Que deux bouquets apparaissent en même temps, qui marchent d'ailleurs, qui commencent à marcher très fort, pour te dire qu'il vaut mieux dormir, comme ça tu deviens riche, eh bien moi je vais te dire, ça nous plonge dans un nirvana sans fin. Et Thierry, si tu permets, je vais aller m'enrichir.